Bonjour à tous et bienvenue à la session AIM 353G du développement à la mise en production MLOPS avec Amazon SageMaker. Je m'appelle David Egalitelli, je suis Solutions Architect chez AWS France et je suis accompagné aujourd'hui par Maxime Maillère, Lead Research Scientist chez Bait Secure. Voici l'agenda de la session. On parlera de MLOPS, c'est-à-dire du cycle de vie d'une solution ou d'un produit basé sur du machine learning. On va voir comment Amazon SageMaker et TWS et Function Assistant SDK peuvent nous aider à orchestrer et d'automatiser le processus du cycle de vie de machine learning. Après je laisserai la parole à Maxime qui va nous faire un retour d'expérience de Veil Secure sur comment eux utilisent des algorithmes built-in d'Amazon SageMaker pour rendre plus sécurisé les boîtes emails en détectant des emails de phishing via des logos. Enfin, comme toujours, vous allez avoir des ressources et des liens pour aller plus loin avec le machine learning sur AWS. Comprendre de quoi est composé un processus ou le cycle de vie d'une solution basée sur du machine learning est très importante pour pouvoir les mettre en production au mieux. On va pouvoir définir quatre étapes, la phase de préparation de la donnée, prepare, la phase de build ou déconception ou écriture de l'algorithme, la phase d'entraînement du modèle, train, et la phase de déploiement, deploy. Dans la phase de préparation de la donnée, les acteurs sont les data scientists et les data engineers, ceux qui s'occupent des jobs de processing de la donnée, du coup du extract, transform et load de la donnée, de la labellisation de la donnée elle-même pour pouvoir la rendre exploitable aux algorithmes de machine learning dans les phases suivantes. Un concept très important, c'est aussi de savoir que dans cet environnement, dans cette phase, l'environnement devrait être tendancement un environnement qui est complètement managé, parce que comme ça, c'est possible d'utiliser directement des ressources qui sont allumées que à la demande et qu'ils vont t'étendre dès que le job est terminé, pour éviter comme ça des gaspillages et que des ressources tournent en 4.7. Dans la phase de conception ou build, c'est bien le moment où les data scientists vont pousser plus loin en développant de nouveaux algorithmes ou de nouveaux modèles, ou aussi c'est possible de récupérer des modèles existants ou d'utiliser des algorithmes déjà pré-existants, comme dans le cas d'Amazon SageMaker, ou tout simplement des algorithmes ou des modèles qui sont fournis par les frameworks, comme par exemple dans le cas des modèles ZOO. Ils font ça dans des Jupyter Notebooks et c'est là qu'ils doivent être des notebooks qui sont collaboratifs, qui peuvent être partagés entre les data scientists et où les data scientists peuvent faire leur expérience. Une fois qu'ils ont choisi où coder l'algorithme, c'est bien le moment de l'entraîner. Entraîner un modèle, c'est l'idéal, c'est de le faire sous des ressources puissantes qui peuvent être fournies de la GPU, beaucoup de mémoires, un storage suffisamment large. Mais aussi c'est hyper important de pouvoir suivre, de traquer et de versionner les entraînements, notamment par exemple en comparant les expériments qui sont faits en récupérant les résultats de certains algorithmes, les résultats de certains datasets aussi, selon comment ils étaient labellisés, comment ils étaient transformés, de baguer le processus d'entraînement. Et une fois que l'entraînement est bien réussi, qu'on a trouvé les meilleurs hyperparamètres et qu'on est prêt, c'est bien le moment d'aller à production. L'environnement en production doit être encore séparé de celui d'entraînement ou de celui de conception parce que ça doit être un environnement qui permet de s'intégrer avec le reste des microservices qui sont présents dans la plateforme ou dans le service ou dans l'application. Et ça devrait être aussi un environnement qui peut scaler. Scaler up s'il y a des pics pas attendus, des pics inattendus de trafic ou scale down si tout simplement les ressources ne sont pas en train d'être utilisées. Hyper important, c'est aussi la possibilité de pouvoir monitorer, de pouvoir traquer les modèles qu'on a mis en production pour savoir en fait si on risque d'arriver dans une situation de concept drift, c'est à dire que le modèle il n'arrive plus à faire des prédictions qui sont cohérentes avec les données de production qui arrivent. Au contraire, on fait des prédictions qui ne sont pas bien et du coup à partir de ça pouvoir actuer, pouvoir prendre des actions correctives, soit elles automatiques, soit elles manuelles. Du coup, si on souhaitait schématiser un peu le graphe qu'on vient de définir, les quatre étapes qu'on vient de définir, on pourrait le faire de cette façon-ci. Néanmoins, une question reste ouverte. Comment est-elle possible aujourd'hui, c'est quoi la façon la plus simple pour orchestrer et pour automatiser tous ces processus qu'on vient de définir ? Eh bien, Amazon SageMaker se propose comme solution de but à but pour résoudre le workflow d'un processus de machine learning. Notamment, Amazon SageMaker est un service entièrement géré qui permet aux développeurs et aux data scientists en toute facilité, en toute simplicité de préparer leurs données, de construire et d'entraîner leurs modèles et enfin de le déployer aussi avec quelques clics. Ils peuvent faire ça parce que tout simplement, il y a la plateforme ML la plus riche de features et de services et par exemple, vous l'avez dans la slide, une partie de les features qui sont proposées par Amazon SageMaker. Mais on va rentrer dans les détails. En fait, on peut parler de Amazon SageMaker Studio. Amazon SageMaker Studio, c'est le premier IDE dédié au machine learning sur le marché qui permet en fait de donner un visuel unique, un seul point d'entrée, un pane of glass comme on dit en anglais, qui permet d'avoir une visualisation sur le processus complet de machine learning, dès la phase de préparation jusqu'à la mise en production et le monitoring. Pour la phase de préparation de la donnée, on a Amazon SageMaker Processing. Amazon SageMaker Processing, c'est un service géré de transformation, de processing et de labellisation de la donnée. Il est basé sur des containers qui sont lancés d'effet zone éphémère, du coup, qui sont allumés et détendent que selon l'utilisation et du coup, qui se basent sur des technologies comme par exemple CircuitLearn ou Apache Spark pour transformer la donnée, pour l'enrichir et la rendre disponible aux algorithmes de machine learning. Notamment, ces algorithmes de machine learning peuvent être écrits sur des SageMaker notebooks. Du coup, les SageMaker notebooks sont en fait des Jupyter notebooks, mais qui ont une caractéristique très importante. Cette caractéristique est qu'ils sont des Jupyter notebooks comme on les connaît, mais en plus, les ressources sous-jacentes, elles peuvent être changées dynamiquement. Du coup, notamment, on peut rajouter plus de mémoire, plus de CPU en changeant la typologie des instances qui a en dessous de ces Jupyter notebooks. En plus, SageMaker notebooks, il intègre la possibilité de partager avec un seul clic avec des autres data scientist ou avec des autres personnes dans votre entreprise, les notebook. De façon que dès qu'ils cliquent sur les liens, ils vont avoir accès au même Jupyter notebook que vous êtes en train d'utiliser et sur les ressources que vous êtes en train d'utiliser. En plus, dans les notebooks SageMaker, ils sont disponibles les algorithmes et les modèles qui sont built-in, c'est-à-dire qui sont fournis sans coût rajouté par Amazon SageMaker. Enfin, on a Amazon SageMaker Experiments qui permettent en fait de faire l'organisation, le tracking et la comparaison entre plusieurs milliers d'expériences si vous en lancez. Du coup, notamment, on discutait tout à l'heure, un des processus hyper importants, c'est de pouvoir entraîner plusieurs typologies de modèles avec plusieurs typologies d'hyperparamètres différentes et de le tester, de le comparer par rapport à certains képiais qu'on souhaite arriver, auxquels on souhaite arriver. Et du coup, c'est hyper important de pouvoir les regarder dans une seule visuelle, de choisir les meilleurs et avec un clic, le déployer dans la phase de déploiement. Une fois qu'il est déployé, il est hyper important, comme on le dit tout à l'heure, de pouvoir les monitorer, de traquer les possibles concept drafts qu'il va y avoir sur ces modèles. Et c'est pour ça qu'un modèle monitor, il est intégré avec Amazon SageMaker. Et du coup, tous les modèles qui sont entraînés avec Amazon SageMaker ou vos modèles à vous, ils peuvent être traqués. Du coup, on peut choisir de lire une partie des inférences qui sont faites, détecter le concept draft, du coup, quand le modèle n'est plus performant, comment on s'attend, et du coup, après, prendre des actions correctives, soit-elle automatique, soit-elle manuelle. Et pour orchestrer un processus d'entraînement et de déploiement de la façon la plus simple possible, il y a AWS Step Function Data Science SDK. Le Step Function Data Science SDK, c'est une abstraction sur AWS Step Function, notre orchestrateur en serverless, qui en fait, ce qu'il permet de faire, c'est qu'avec des très simples lignes de code en Python qui utilisent des primitives qui sont fournies par cette function, peuvent définir toutes les étapes qu'on a vues tout à l'heure, processing de la donnée, entraînement, comparaison par exemple des KPI et déploiement du modèle lui-même. Faire tout ça, tout simplement en Python et directement dans les Jupyter Notebooks, par exemple. Vous avez à droite un exemple du code Python qui pourrait définir un processus. Et à gauche, la visualisation que vous avez dans AWS Step Function. Et avec ça, je laisserai la parole à Maxime, qui va nous parler de leur retour d'expérience de VeidSecure et comment ils utilisent des algorithmes built-in de Amazon SageBanker pour la détection des phishing dans des boîtes e-mail. Maxime, à toi. Bonjour David et merci de cette introduction. Je m'appelle donc Maxime Meyer et je suis Lead Research Scientist chez VeidSecure. VeidSecure est l'un des leaders mondiaux de la sécurité e-mail protégeant plus d'un milliard de boîtes e-mail dans plus de 70 pays. VeidSecure protège ses clients de tous types d'attaques dont le vecteur est l'email, tels que les ransomware, les malwares, le spam, le spear phishing ou encore le phishing. Le phishing est un type d'attaque assez particulier pour lequel l'attaquant usurpe l'identité d'une marque, envoie un e-mail de phishing contenant une url pointant vers un site web qui ressemble au site dont l'identité est usurpée afin d'inciter la victime à renseigner ses identifiants et notamment son mot de passe sur le site concerné. VeidSecure a décidé d'aller plus loin dans l'innovation que simplement analyser le contenu de l'e-mail de l'url et de la page HTML et d'utiliser ce qui se faisait de mieux au niveau académique en termes d'analyse d'image et afin d'améliorer la détection de la marque ciblée et donc son identification. VeidSecure a donc décidé de détecter les logos présents dans les images de phishing. Donc typiquement dans un e-mail de phishing, on retrouve l'identité de la marque usurpée, dans ce cas-ci Amazon. On va donc retrouver le style d'Amazon, le logo souvent présent, celui qu'on cherche à détecter, mais aussi on retrouve un texte incitant la victime à se connecter et l'url de phishing. Au niveau de cette url, celle-ci pointe vers un site, malfaisant, essayant de se faire passer pour le site légitime et ainsi incitant, via un formulaire généralement, la victime à renseigner son identifiant et son mot de passe. Sur ce site, on retrouve toutes les caractéristiques la plupart du temps du site fiché, là encore le logo et la charte graphique de la marque ciblée. VeidSecure a donc regardé ce qui se faisait en termes d'analyse d'images et donc de détection d'objets, d'extraction de textes à partir d'une image, d'analyse de QR code. On a ensuite regardé un petit peu ce que faisaient nos concurrents et ce qui était disponible sur le marché comme technologie de détection de logos. On s'est vite rendu compte que malgré l'existence de telles technologies, celle-ci présentait des limitations assez fortes dans notre cas d'usage. En effet, les technologies publiques de détection de logos ont un scope généralement très large qui permet aux utilisateurs d'uploader n'importe quelle image et de détecter un logo qui est souvent centré sur l'image et donc relativement gros dans n'importe quel type de contexte, que ce soit dans le contexte de documents électroniques, mais aussi d'images prises dans la rue. Ceci n'est pas du tout le cas de VeidSecure puisque nous, nous allons chercher à détecter les logos des marques qui sont présentes uniquement dans des documents électroniques, des emails ou des pages web. La seconde limitation assez forte de ces technologies publiques, c'est la liste des logos supportés. Il est très difficile pour une marque comme VeidSecure de demander à ces technologies publiques de rajouter certaines marques qui sont typiques dans le monde de l'email et dans le monde du phishing, mais qui sont peu demandées par des utilisateurs lambda. Avec ce constat, VeidSecure a donc décidé de créer sa propre technologie de détection de logos. Et pour cela, on s'est appuyé sur SageMaker et notamment les différentes technologies dont a parlé Davidé précédemment. Donc au niveau de notre pipeline de données, on a un pipeline classique tel que décrit par Davidé. On a tout d'abord testé les différentes technologies disponibles et les différents modèles disponibles via l'IDE de SageMaker. Et maintenant, on a automatisé notre pipeline et on utilise l'API Python permettant de se connecter, d'entraîner des modèles et d'interfacer avec S3 et SageMaker directement dans notre code via cette API. Donc sur les données, on a récolté un certain nombre de documents électroniques correspondant à du phishing, donc des images, des screenshots de web, d'emails et des screenshots de pages web. On les a annotés manuellement. Une partie de ces données vont être utilisées pour tester nos modèles, tandis que l'autre va être utilisée pour entraîner les modèles de détection d'objets. Il faut savoir que dans le cadre de la détection d'objets et donc de logos sur des pages web, ces logos sont généralement relativement petits et les pages web se ressemblent. On a besoin donc de beaucoup de données pour que les modèles puissent s'apprendre. On a donc décidé de transformer nos données initiales en les augmentant afin d'augmenter leur volumétrie et donc de passer d'environ 2000 images annotées à plus de 150 000 images résultantes pour l'entraînement et aussi de générer automatiquement un certain nombre d'images à partir de logos et de background, de fond d'écran, de manière random. Donc on a donc à peu près un ratio de 20 000 images pour chacune des classes de logos que nous avons. Au niveau de la notation, il suffit pour l'annotateur, donc un humain, de dessiner la banding box qui se trouve autour du logo sur l'image, de lui rajouter une classe. Simplement, cette action est relativement coûteuse en temps et en énergie et donc c'est pour ça qu'on a décidé d'augmenter les images et pour ça on a utilisé une espèce de balayage de l'image, donc de découpage d'une image de manière pseudo-aléatoire en petites images carrées qui est le format attendu pour l'entraînement des détecteurs d'objets. Et si un logo est présent sur une de ces sous-images, celle-ci est gardée, transformée un petit peu, c'est-à-dire on va par exemple rajouter du bruit, changer la colorimétrie ou le contraste, et ceci afin d'aider le modèle à mieux généraliser et à être plus robuste sur les changements. Et si les sous-images extraites n'ont pas de logo, elles ne sont tout simplement pas utilisées ou alors elles seront peut-être utilisées en test puisqu'il n'y a pas de logo et qu'il faut vérifier sur ces images-là que le modèle ne détecte bien pas de logo. On a aussi, comme je l'ai dit, décidé d'utiliser de la génération d'images. Donc pour cela on va sélectionner un logo de manière random. On va utiliser un fond d'écran de manière aussi pseudo aléatoire et appliquer ce logo sur ce fond, vérifier que le logo est quand même visible par rapport au fond et ceci nous fait une image qui va nous permettre d'entraîner le modèle avec des logos qui sont dans des positions ou des différences de couleurs avec le fond qui sont relativement rares mais qui permettent de mieux généraliser pour le modèle. Une fois qu'on a toutes ces données, on va pouvoir utiliser la stack d'Amazon SageMaker et donc on va envoyer toutes nos données dans S3 et de manière automatique entraîner les deux détecteurs d'objets qui sont disponibles dans SageMaker. On a choisi, pour avoir les meilleures performances possibles, d'utiliser l'entraînement des deux modèles en parallèle. Donc on va entraîner un modèle VGG et un modèle ResNet qui sont des implémentations state of the art en termes de détection d'objets aujourd'hui. Une fois que ces deux modèles ont été entraînés, il faut pouvoir les déployer. Donc pour ça, de la même manière, on va les déployer de manière automatique dans S3 et en interne, on va s'interfacer via l'API et on a créé notre propre service de détection de logos qui accepte une image en entrée, qui va la redimensionner ou la retravailler pour qu'elle soit au format attendu par les modèles dans SageMaker. On envoie ensuite cette image dans SageMaker à chacun des modèles et on va récupérer les prédictions des deux modèles en local. Ces prédictions vont ensuite être analysées, elles vont être combinées en une seule prédiction finale pour l'image avec un algorithme que nous avons breveté pour ça. Et ensuite, on va retravailler encore cette prédiction en analysant les logos qui ont été détectés. On va vérifier que les bounding boxes sont bien de la forme attendue. Donc par exemple, si on a un logo carré, on va vérifier que la bounding box, donc la forme du logo qui est obtenue et qui est prédite, correspond bien à un carré et non pas à un rectangle. Et si le logo a peut-être du texte à l'intérieur, on va vérifier que celui-ci est bien présent dans l'image à l'aide d'extraction de texte. Et enfin, on va retourner cette prédiction à l'utilisateur. Pour valider notre approche, on a bien sûr testé nos modèles et on a décidé de les comparer à ce qui se faisait de manière publique aux compétiteurs. On a donc testé sur le même jeu de logos qui étaient détectés et par le compétiteur et par VeidSecure sur à peu près 700-750 images, certaines avec logos et d'autres sans logos, nos deux solutions. Et on s'est rapidement rendu compte en regardant les résultats que VeidSecure surpassait cette technologie et que nous avions bien fait de créer notre propre technologie de détection de logos. En effet, on a utilisé la métrique classique du F1 score qui permet de prendre en compte et les faux négatifs, c'est-à-dire les logos qui n'en sont pas détectés ou pour lesquels il n'y a pas de prédiction et les faux positifs, c'est-à-dire des logos qui sont détectés à tort, qui sont remontés ou prédits à tort, que ce soit de la mauvaise classe ou une mauvaise position sur l'image. On se rend compte en regardant un petit peu les résultats et le tableau ci-dessous que VeidSecure a à peu près la même précision que la technologie concurrente, c'est-à-dire qu'il y a peu de faux positifs. Une fois qu'un logo est remonté, celui-ci est généralement bon. Par contre, là où c'est plus intéressant, c'est qu'il y a un gros changement au niveau des résultats pour le recall, c'est-à-dire les faux négatifs. En effet, comme je l'ai dit au tout départ, la technologie concurrente a du mal avec les petits logos dans le cadre de documents électroniques, alors que Veid obtient de très bons résultats dans ce cas-là. On a donc validé grâce à ces résultats le fait que VeidSecure a réussi à produire une technologie de détection de logos très performante dans notre cadre de détection de marques ciblées par le phishing. Voici un exemple de logos que nous arrivons à détecter alors que les technologies concurrentes ont du mal, donc le logo Apple, par exemple, qui est très petit sur cette image, ou alors le logo de Bank of America, qui là aussi est souvent non détecté par les technologies concurrentes. Merci, je te repasse la parole, David. Merci Maxime pour ce très intéressant retour d'expérience. Pour récaper un peu ce qu'on a vu aujourd'hui, on a parlé des différentes features d'Amazon SageMaker qui répondent, à toutes les étapes du processus d'un cycle de vie de machine learning. Notamment, on a vu aussi comme Amazon SageMaker Studio se propose comme un seul IDE qui peut collecter, qui peut permettre une visualisation unique du processus de machine learning dans une seule interface web. On a vu comment AWS et Function Data Science SDK peuvent nous aider à orchestrer la partie de préparation, entraînement et déploiement du modèle lui-même. Tout simplement en faisant ça via un SDK en Python. On a vu aussi beaucoup d'autres features qui répondent à les différents besoins qu'on a mentionnés aujourd'hui. En plus, grâce à Maxime, on a vu aussi qu'on a plusieurs algorithmes de built-in dans Amazon SageMaker qui répondent à des différentes typologies des besoins. Soit-il des besoins de computer vision, de recommandations, de classification supervisée ou non supervisée, de régression, de détection d'anomalies. N'hésitez pas à rechercher sur la documentation d'AWS d'Amazon SageMaker, le algorithme built-in qui peut répondre à votre besoin et de le faire la meilleure façon possible, avec les meilleures performances possibles. Si vous souhaitez apprendre plus sur le machine learning sur AWS, vous avez déjà le learning path machine learning at aws.training.ml où vous avez des paths spécifiques selon votre rôle. Vous avez aussi la possibilité de prendre une certification machine learning, la AWS Certified Machine Learning Specialty Exam, pour valider votre expertise dans les processus de MLOps. Et avec ça, je vous remercie pour votre attention.